... Alors donc on est en train de dire que nous sommes entrés dans la phase apocalyptique et la phase de révolution absolue que constitue le ménage de Pessah dans toutes les maisons, retournement des meubles, les fauteuils, les machins, agrafer les chaises, il y en a les pauvres qui font les plafonds et les murs et la cuisine et le plan de travail et sous l'évier et les vêtements et les chambres des enfants et ensuite les vêtements. C'est vraiment un holam, un holam, des à la faute compliqués pour des petits morceaux de pain, des petites miettes, des petites miettes. On pourrait presque se poser la question insolente de se dire et puis bon, ça va, qu'est-ce que ça peut faire ? Toute cette histoire-là, toute cette histoire. Et ce qui est incroyable, c'est que ça devient notre ennemi. C'est-à-dire qu'on passe de pourrime, d'une forme d'opulence, de gâteau, mais je ne sais pas, si on fait une prise de sang, il y a du miel. C'est-à-dire que ce qu'on a mangé, et les macros, et les gâteaux, et les michelos manotes, et on passe subitement sous un autre régime avec un couvre-feu à la maison. Attention les enfants, voilà des zones maintenant, zone autorisée, zone interdite. Ah, pas, stop, pas dans la chambre, reviens, le sandwich, le machin, tout ça. Maser, Véral, maser. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Est-ce qu'on peut se conditionner ? Est-ce qu'on peut se dire quelque chose qui puisse, disons, nous faire vivre la chose de façon authentique ? Parce qu'il ne peut pas y avoir de geste qui n'ait pas de sens, il ne peut pas y avoir de pratique qui n'ait pas de sens, et je cherche à démontrer ce que vous savez toutes des gens, on en a tous l'intuition, mais des fois c'est bien de le réentendre, il ne s'agit pas seulement d'une gestuelle, il y a le problème d'intériorisation, il y a le problème d'intérioriser les choses, de ressentir les choses, que ça nous amène quelque chose. Finalement, peut-être même que ce ménage de Pessah, ces préparatifs de Pessah font qu'on arrivera le soir du CEDER vraiment à vivre Yétiat Mithraïm. On doit sortir d'un Mithraïm. Et c'est finalement tout ce tas à lire, toute cette démarche qui va nous permettre d'y arriver. Alors pour ce faire, j'aimerais simplement aborder des textes, si vous le voulez bien, avec des interrogations, et commencer par une problématique des plus simples, c'est toute la difficulté pour l'homme de changer dans la vie. En fait, je me suis posé le problème de savoir, l'homme peut-il changer ? L'homme avec un grand H ou un grand F, l'homme peut-il changer ? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut changer ? Est-ce que la Torah, les hachamim, appelons-ça l'ambition juive, d'être toujours dans une perspective de perfection, d'amélioration ? Est-ce que quelque part, il n'y a pas quelque chose d'utopique ? Chasse le naturel, il revient au galop. Est-ce que c'est possible de changer ? Est-ce qu'on peut devenir autre chose ? Est-ce que la vie ne nous montre pas que finalement nous restons les mêmes ? Alors, je me pose cette problématique parce que c'est un problème qui relève de la nuit des temps et presque tous les problèmes remontent toujours, ça j'aime le dire, remontent toujours à Béréchit. Je vous prends simplement un principe de base qu'on a déjà eu l'occasion de dire, de voir. J'ai déjà eu l'occasion de vous en parler de façon certaine. À propos d'Adam et Chava, Adam et Ève, il est dit à leur sujet, « V'ayyoushneem arouvim veloïd boshashou » « Aroumim veloïd boshashou » « Tous deux étaient dévêtus et ils n'en éprouvaient pas de honte. » Ils n'éprouvaient pas de honte. Adam et Chava étaient dévêtus, ils n'avaient pas de vêtements, ils étaient tous les deux au paradis. Veloïd boshashou, ils n'éprouvaient pas de honte. Et en fait, à partir de ce passouk, on est en train de déterminer qu'est-ce que la honte ? C'est quoi finalement la honte ? D'ailleurs, la honte qui fait partie du code génétique d'un Ben Yisraël, puisque ce qu'il fait le propre d'un juif, d'un Ben Yisraël, c'est d'être « Bayshan, Rahman et Gommel Hesed ». « Bayshan », « honteux », c'est-à-dire quelqu'un qui éprouve la boucha. Reste à définir ce qu'on appelle la honte. « Rahman », quelqu'un qui est miséricordieux, qui a de la « Rahmanout ». Et puis « Gommel Hesed », qui sèvrent les personnes de bienfait. Comme le dit le proverbe chinois, « ne donne pas du poisson aux pauvres, mais apprends-lui à pêcher ». Donc c'est-à-dire que ça, c'est le profil du Ben Yisraël. « Bayshan, Rahman, Gommel Hesed ». Et on nous dit « Bayushneim, haroumim, haroumim veloïd boshashou ». Tous deux étaient dévêtus, et ils n'avaient pas honte. Alors il y a toujours la... Comment ? Comment c'est qu'ils ne savaient pas ? Ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Très bien. Alors posons-nous la question, comment quelqu'un peut-il être dévêtu, et ne pas savoir qu'il est dévêtu ? J'entends très bien votre question. Ce qui nous renvoie en fait à une problématique. Que s'est-il passé ? Qu'étaient Adam, Harishon, Adam et Ève ? Quelles étaient leurs conditions avant la faute où ils ont mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal ? Et qu'est-il advenu de Adam et Chava après qu'ils aient mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal ? Je m'attarde juste un instant pour répondre à la fameuse question qu'on se pose toujours, entre parenthèses, qui n'est pas pour l'instant l'objet de mon intervention, mais qui devrait concourir à dire les choses plus clairement. De toute façon, il y a un problème. C'est que si Adam, Adam Harishon, qui a été façonné par Akashbauchu, qui a été ému par l'envie de servir Akashbauchu, qui ne connaissait que le bien, tout mal était étranger à Adam. Vous savez très bien que lorsqu'on parle du Yétserara, du malin, lorsqu'on parle du mauvais penchant, alors il y a trois noms. Il y a Satan, Yétserara, et Malachamavet. Ce ne sont qu'une seule et même personne. Une seule et même chose, disons. Ce n'est pas une personne, c'est une chose. C'est un concept. Satan, c'est quand c'est extérieur à l'homme. C'est encore à l'extérieur. C'est le paquet de cigarettes avec la cigarette qui sort. Tu veux une cigarette ? Ça, c'est Satan. Yétserara, j'ai déjà le paquet sur moi. Et j'ai déjà fumé la moitié du paquet. Malachamavet, c'est quand Catherine, il n'arrive plus à s'en passer. C'est terminé. Il bouillonne, c'est dimanche, tous les bureaux de tabac sont fermés. Il fait une crise de nerfs. Ça, c'est terminé. Donc, il y a celui qui n'a jamais encore été, qui n'a pas inoculé le mal. C'est encore extérieur à lui. Il y a celui qui a déjà goûté. Alors, il y a une addiction. Maintenant, ça y est, il est pris. Ça fait partie de lui. Ça le relance sans arrêt. Et puis, il y a celui qui est consumé. C'est-à-dire, c'est fini, qui est dépendant. C'est une dépendance, c'est une addiction totale, une dépendance. Il n'est plus maître de lui-même. Ça, c'est ce qu'on appelle malachamavet, c'est-à-dire le processus de dégradation du Yétserara, qui au début est extérieur à l'homme, rentre dans l'homme et finalement prend position et devient maître à bord. Alors, maintenant, comment est-ce qu'Adam Arishon, qui a été façonné par Akashba Okru, qui a reçu l'ordre de ne pas manger le fruit de la connaissance du bien et du mal, n'a-t-il pu succomber à la proposition du serpent de manger du fruit ? Ça, c'est juste une petite question en guise d'introduction. C'est l'apéro. C'est la kémia. Comment c'est possible ? Alors, la réponse, c'est une réponse qui est importante. C'est qu'en fait, le serpent a proposé à Adam Arishon de faire quelque chose d'extraordinaire. Il lui a proposé de faire une très grande mitzah. On va faire quelque chose de fantastique. Puisqu'il était extérieur, puisque tout le mal était extérieur à Adam, alors, nous savons très bien que les seules choses qui ont pu intéresser Adam Arishon, c'est toujours de faire le bien, puisque le mal lui était complètement extérieur. Donc, le serpent ne s'est jamais présenté comme le fait à chaque fois l'Yétserara. En général, ne s'est jamais présenté avec un dossier lugubre, avec un dossier qui était une perspective de dégradation et d'échéance. Mais le Yétserara s'est présenté avec un super projet bien ficelé. Il lui a passé un coup de fil. Adam, j'ai un projet de folie. Je te propose de faire le top des mitzot, la plus grande mitzah, le truc, tu ne pourras jamais faire autrement. Ça s'appelle le plus grand kidou shashem. Et on avait déjà l'occasion de voir, souvenez-vous, qu'est-ce qu'on appelle kidou shashem, qu'est-ce qu'on appelle kidou shashem, c'est notre raison d'être sur terre. Parce que ce monde s'appelle Rolam, le mot Rolam, ça vient du mot Ealem, Ealem ça veut dire caché, et tout le jeu du monde c'est de trouver Akashboku dans le monde. Le but du monde est de trouver Hachem. Et à chaque fois, dans notre façon de nous conduire, on doit essayer de trouver Akashboku, c'est-à-dire matérialiser par notre conduite la présence d'Akashboku dans le monde. Rilou Lachem, à l'inverse, c'est une conduite qui laisse penser où on est en train de vider le monde de la substance divine, chasvishalam, par notre conduite. Alors le but d'un homme, c'est de montrer Akashboku. Et Adam Harishon, comme à titre de premier être humain, lui, il devait montrer Akashboku et montrer la grandeur d'Akashboku au travers de la création. Celui qui donnait les noms aux choses était capable de voir la main divine dans toute la création, dans tout Bereshit. Viens le serpent et lui propose quelque chose. Le serpent lui propose de faire un super Kidushachem. Je te propose de faire quelque chose d'encore plus grand. Tu sais comment ça marche ? Alors c'est simple, c'est un concept tout simple. C'est une maison avec des fenêtres et puis tu sais quand tu allumes une bougie dans la maison, bon, il y a une bougie mais il y a les fenêtres qui font qu'on ne voit pas trop la bougie. Moi je te propose quelque chose. On ferme les volets, on tire les rideaux et après quand tu allumes la bougie on va encore mieux voir la bougie. Je te propose de faire quelque chose qui fait qu'on va encore moins voir Hachem dans le monde comme ça après quand tu vas venir et tu vas montrer Dieu dans le monde ça sera encore plus grand parce que tu vas faire quelque chose encore plus grand. Tu vas faire un Kidushachem, tu vas faire un dévoilement du divin quelque chose de bien plus important que ce que tu es en mesure de faire maintenant. C'est à dire qu'en fait Adam s'est fait piéger dans une perspective de faire quelque chose qui serait très grand qui permettrait de révéler Akash Gohu dans le monde de façon manifeste. Alors où est la faute ? La faute c'est qu'on ne lui a rien demandé. La faute c'est qu'on ne lui a pas demandé de créer un autre monde. Or Adam a richard une fois qu'il a mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal c'est terminé. Ce n'est pas le monde qu'il a changé c'est son intériorité qui s'est transformé. C'est terminé. C'est à dire que quelle était la situation d'Adam avant la faute et la situation d'Adam après la faute ? Avant la faute Adam a richard perçoit et conçoit tout ce qui l'entoure comme un mode et un moyen de servir Akadosh Baruch Hu. Tout ce qui était sur terre était voué à être rétribué à être rendu à servir Akadosh Baruch Hu. Tu vois un arbre ça sert à faire une chaise ça sert à faire un rouleau pour faire un sefer Torah ça sert à... Tu vois la pomme ça sert à la manger pour... Pas la pomme mais enfin ce que vous voulez. ça sert à la manger pour avoir des forces pour faire Vodat Hashem. Tu vois ? Et quand lui et Chava s'unissaient et se retrouvaient alors c'était mamache comme le Kohen Gadol dans le Bétamigdash et quand ils avaient une union charnelle c'était un moment de Gdusha extraordinaire où les deux étaient comme le Kohen Gadol qui est en train de faire la Vodat dans le sanctuaire le plus haut niveau de spiritualité. Ah ! Maintenant qu'il a mangé du fruit de la connaissance du bien et du mal maintenant c'est son intériorité qui s'est transformée il voit double. Ça veut dire quoi il voit double ? C'est-à-dire qu'il se voit tout le temps au centre de l'image désormais un homme se verra toujours au centre de la situation verra toujours ses intérêts au centre de la situation ses envies au centre de la situation ses besoins au centre de la situation et le reste n'est que périphérique et secondaire et accessoire. Et malheureusement c'est ce qui se passe après avoir mangé ce fruit. Avant de manger le fruit ils n'avaient pas honte. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de quoi avoir honte. Ils savaient qu'ils étaient dévêtus mais quoi ? Mais bien sûr ils étaient dévêtus parce que de la même manière qu'un bout de bois qu'une pomme on sait l'utiliser pour servir Dieu on savait utiliser chaque parcelle de notre corps pour servir à Kesh-Bohu. Après quand on commence à voir double quand on commence à comprendre qu'il y a autre chose que Hachem quand on commence au lieu de voir seulement Hachem au centre de l'image quand on commence à voir autre chose que Kesh-Bohu comme but qu'on commence à se voir soi-même alors là c'est terminé tout est dénaturé c'est fini c'est-à-dire que maintenant même Khava quand il la regarde c'est plus Hachem qui voit c'est même plus Khava qui voit c'est ses envies qui voit quand il voit la pomme c'est plus pour avoir de la force pour servir Dieu ou à Kesh-Bohu et voir comment à Kesh-Bohu c'est parce que la pomme c'est bon les golden c'est des bonnes pommes etc elles sont bien croquantes alors c'est terminé désormais c'est terminé nous sommes toujours au centre de l'image nous sommes toujours au milieu et toute la difficulté c'est qu'un homme dans son intériorité un Yetzara qui est là sans arrêt en train d'essayer de l'amener là où il veut bien là où on le laisse rentrer et là où on veut le suivre or un homme c'est un ratzon c'est une infinité de midotes de tempéraments qui sont réunis ces tempéraments là ils génèrent une envie et autant de personnes dans cette pièce que de redzonotes que d'envie et nous sommes tous des agrégats de la réunion de nos midotes de nos tempéraments qui génèrent une envie qui génèrent une idée et qui est un moteur dans la vie finalement ce qui nous fait bouger ce sont nos envies tout ça bien sûr c'est betata akara c'est à dire c'est inconscient c'est des choses dont on n'a pas conscience mais nous sommes toujours motivés par quelque chose quelque chose de très profond qui vient du fin fond de notre être la difficulté réside dans le fait que nos idées sont le résultat de nos midotes de nos tempéraments de nos qualités c'est à dire que tout commence par les midotes les midotes c'est un code barre un être humain est un code barre vous voyez à la caisse le code barre c'est pareil il y a des barres et comment est-ce qu'on distingue un article dans notre article alors on a trouvé une solution avant la caissière elle était là 350 monsieur là maintenant c'est fini elle fait et hop tout de suite ça affiche 350 pourquoi ? parce que sur cet article on a mis un code il y a un scan un scan qui repère les barres les barres elles ont différentes épaisseurs et selon l'organisation et la combinaison des barres et bien chaque article est répertorié et bien c'est exactement la même chose pour chaque être humain nous avons tous des midotes des qualités nous avons tous des qualités qui ont des chiourim des midotes des mesures différentes et selon la réunion de ces qualités là ces qualités toutes réunies vont à chaque fois générer un ratzon une envie cette envie là elle va générer mettre en marche les forces cognitives la réflexion et ensuite on va avoir envie de faire quelque chose plus que cela on va avoir un point de vue sur les choses et tout part de nos envies avant Adam Harishan avant d'avoir consommé le fruit de la connaissance du bien et du mal ce n'était pas compliqué sa seule aspiration tout son être aspirait seulement à servir Dieu maintenant ça y est j'ai envie et chaque fois que j'ai envie de quelque chose il faut que je me méfie parce que c'est certain que c'est moi que je cherche et c'est moi que j'ai envie de servir très 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 difficile maintenant de retrouver HM dans tout ça alors comment faire pour changer est-ce qu'on peut changer est-ce qu'on peut s'arranger est-ce qu'on peut s'améliorer vous savez que ces codes barres ces midotes nous avons elles ont chacun une taille puisque nous sommes tous différents les uns des autres de la même façon que les visages sont différents alors les idées sont différentes et pourquoi parce que les idées proviennent des envies et les envies proviennent de nos midotes un homme c'est un ratzone c'est une envie le résultat de l'association de ces midotes alors vous avez la cote part colère gentillesse générosité radinerie fainéantise tout ce que vous voulez toutes les toutes les l'infinité l'infinité de qualité et de tempérament qui existe vous les réunissez ça constitue un être humain et nous sommes tous 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 différents avec des midotes différents alors ça montre comment c'est compliqué quand il faut réunir deux personnes vous imaginez déjà on a du mal à faire la paix avec nous-mêmes alors pour s'entendre parce que quand un homme est en train de décider de faire quelque chose dans la vie c'est une réunion vous voyez il y a le shaoul sympathique il y a le shaoul m'sham neuf il y a le shaoul radin ici il y a le shaoul généreux ici il y a le shaoul qui se met en colère pour un rien ici il y a le shaoul le shaoul gaftan ici il y a le shaoul qui est sadique et qui est émouvant ici il y a le shaoul qui est truc et là on fait la réunion alors qu'est-ce que tu dis ouais et toi qu'est-ce que tu penses voilà on est en train de se réunir avec nous-mêmes on est en train de décider on ne sait pas et on échafaude on élabore quelque chose et on est en train de faire générer de générer une envie un radson tout ça ça se passe dans l'inconscient on n'en est pas conscient une fois que c'est comme ça on commence à notre esprit commence à être focalisé sur quelque chose et ensuite notre génie notre réflexion se met en route pour matérialiser concrétiser ce qu'on a envie et plus que cela on va même étayer justifier avec mille et une raisons de logique de réflexion le bien fondé de ce qu'on veut et de ce qu'on cherche à faire alors comment est-ce qu'on fait maintenant comment est-ce qu'on va faire pour changer comment est-ce qu'on va faire pour s'arranger on va savoir tu as une idée tu crois que c'est bien mais en fait ton idée ton idée tout ce que tu as échafaudé ça vient des strates inférieures de ton être dont tu n'as pas connaissance qui font partie de l'inconscient et là tu ne sais pas ce qu'il y a et d'ailleurs vous savez finalement l'analyse c'est quelque chose qui est vieux comme le Talmud dit l'agmara celui qui a une crainte qu'il en parle pourquoi ? parce que quand je suis en train de parler ça sort d'ailleurs quand l'agmara dit pour ceux qui ont célébré dûment la fête de Pourrim lorsque le vin rentre les secrets sortent le mot yaïn c'est 70 le mot secret c'est 70 c'est parce que finalement quand il n'y a pas la censure la censure qui fait séparation entre le conscient et l'inconscient alors là émergent tous les secrets les inavoués et tout ce qu'on a au fond de soi-même et ça sort et on commence à révéler nos réelles intentions ce qu'on a au fond ce qu'il y a ici dans le monde c'est des choses qui sortent des fois soit quand on a bu dit l'agmara kosso ça sort aussi kakasso kiso kosso kakasso c'est quand on a bu quand on est en colère et quand il y a des problèmes d'argent des fois tu vois un bonhomme un problème d'argent tu lui as révélé sa voiture ou tu lui fais un truc d'un coup il peut s'énerver on lui a abîmé quelque chose d'un coup il sort de lui-même il parle comme il n'a jamais parlé voilà parce qu'à ce moment là c'est l'émergence des strates des sous-couches de l'inconscient des choses de peut-être l'attachement qu'on a ce qui est matériel etc bon pour l'instant excusez-moi d'avoir répété des choses que tout le monde connait c'est des choses simples mais voilà comment nous sommes et demeure la question et le problème mesdames de savoir comment est-ce qu'on va faire maintenant comment est-ce qu'on va faire pour changer y a-t-il un moyen de changer y a-t-il un moyen de changer voilà la question autour de laquelle je voulais m'intéresser ce soir alors pour répondre à cette question pour répondre à cette question de la capacité de l'homme à changer j'aurais souhaité ramener une Mishnah sous un certain angle une Mishnah et un Midrash brièvement de sorte de dire les choses succinctement et qu'on en retire le maximum alors bien sûr ce que je suis en train de dire mon but n'est pas seulement de dire des belles paroles un petit peu quand même mais c'est mais c'est de dire quelque chose qui nous sert alors que ça va être ça va être un petit peu difficile à entendre ça va être un petit peu difficile à entendre en tout cas pour moi déjà j'essaie de me répéter je dois beaucoup sur le dvartorat à un ami Rav Shimon Al-Azoulay qui est un ami qui vient de Menebra à Kokolet en ancien ville urbanais comme on a le plaisir d'étudier ensemble alors beaucoup de choses viennent de son de son séfère et également des choses que j'ai que j'interprète à ma façon voilà il y a une Mishnah très connue dans Pirkei Avot qui dit la chose suivante c'est Rabuchan El Menzakai qui a dit à cet almidim Rabuchan El Menzakai a dit sortez allez voir quel est le chemin la voie la bonne conduite à laquelle doit coller l'homme qu'est-ce qu'il faut quelle conduite faut-il adopter pour l'instant c'est ce qu'on a l'air de comprendre du texte Rabelé Rezer Omer Aintovah Aintovah c'est ce que c'est Aintovah c'est l'histoire de la demi-bouteille la demi-bouteille elle est pleine ou elle est vide Aintovah c'est ah regarde Hasdé Hachem Al-Rachem regardez ça super je vais pouvoir boire encore un peu le truc et tout Aintovah c'est comme ça il nous a reçu une petite bouteille où il est le coca c'est ça pas le zéro le rouge Aintovah donc c'est à dire l'oeil positif Rabelé Rezer dit finalement le chemin que doit emprunter un homme ce qui peut lui permettre de se parfaire c'est d'avoir un regard positif sur les choses la vérité tu peux arriver t'as des gens c'est des professionnels pour dénigrer il rentre ah c'est nul ah c'est truc ah j'aime pas ah ça fait mal aux yeux ces trucs là ah t'as vu ah j'étais mal assis et puis les centres de table ils étaient pas beaux tu trouves pas que la musique elle était forte c'est fini celui-là il t'a cassé la soie il sort il a tout massacré ou c'est la copine qui arrive elle rentre et t'es tout trop tente tu viens d'acheter le nouveau lustre truc et tout tu rentres ça va et tout voilà t'as vu le truc ah j'aime pas du tout c'est pas du tout mon truc ah non j'aime pas en plus les ampoules truc comme ça en plus il n'y aura plus d'ampoules bientôt puis des fois ça se détache du plafond ça fait des rayures et en tout cas c'est bon en tout cas c'est bon un bon ami alors ça un bon ami c'est une bracha d'avoir un bon ami alors pour une dame donc une bonne amie pour un homme un bon ami c'est une bracha havertov tu sais pourquoi parce qu'il y a de l'émulation un bon ami c'est pas un bon copain qui va te suivre dans tes délires ou une copine qui va te suivre dans les lourdeurs non un bon ami c'est qu'il est tov c'est quelqu'un qui est bien et ton attachement fait que tu vas être happé par ses qualités happé dans sa dynamique t'as un bon ami alors cette bonne amie là elle veut faire chmira talachonne elle veut étudier des halachot elle veut apprendre des choses alors toi tu vas être rappé parce que c'est ta copine vous allez pas que parler de je sais pas des galeries Lafayette ou j'en sais rien vous allez parler aussi quand même ne trouvez pas que des chaussures qu'elle avait l'autre et de la tenue vous allez quand même parler aussi regarde viens il y a les halachot il y a un chiour il y a un machin pareil le gars il va parler avec son politique les gars c'est de la politique oui bon c'est bon à l'Hvaï que ce soit de la politique c'est bon bon si c'est la politique tant mieux mais ça veut dire que ouais le foot ouais PSG ouais au fait on est deuxième ouais enfin et alors Havertov mais un Havertov non viens il y a un chiou rien de truc viens si on pouvait comprendre si on pouvait avancer donc deuxième proposition Rabi Osi Omer Chahentov un bon voisin un bon voisin tu sais pourquoi parce qu'un bon voisin enfin un bon voisin je ne sais pas si vous avez vu en général chez vous à la maison à votre mari vous avez en tout cas je vais dire à votre voisin vous n'avez jamais aussi mal parlé qu'à votre mari vous comprenez ce que je veux dire je veux dire que plus les gens sont proches de moi plus je me permets des choses et quand c'est un voisin jamais je vais lui dire oh mais qu'est-ce que ce truc mais ça va pas mais tu me saoules et tout tu veux aller au troisième tu me saoules tu ne vas jamais dire ça vous n'allez jamais dire ça malheureusement les personnes avec qui on vit on se permet on se permet des facilités quand c'est quelqu'un qui est loin alors il y a la distance qui fait il y a la distance qui fait qu'il y a un respect et en même temps on gagne aussi quoi on gagne que si c'est un Chahentov il y a une distance il y a une courtoisie et en même temps il y a une espèce de respect il y a encore une fois ce phénomène d'émulation que si j'ai un voisin qui est bien nécessairement il a un bon entourage alors nécessairement je ne vais voir que des gens bien qui vont graviter par là et effectivement on n'a pas le même rapport avec les gens de qui on est proche et les gens de qui on est loin quand des fois il y a une espèce de distance alors il y a une forme de courtoisie déjà qui fait qu'on fait toujours attention à la façon dont on se parle et finalement cette courtoisie est d'avoir des gens bien des gens posés autour de soi qui ont eux-mêmes un entourage posé fait que finalement il y a une espèce de forme de protection qui s'installe il y a une protection c'est un petit peu un espèce de rempart une espèce de relationnel comme ça on a des gens autour de nous qui sont Abishimane propose une autre option Abishimane il dit tu sais pour qu'un homme arrive à s'arranger il faut qu'il soit toujours dans une vision de perspective toujours en train de regarder qu'est-ce qu'il va devenir parce que quand on voit pas plus loin que le bout de son nez même si on a un grand nez quand on voit pas plus loin que le bout de son nez alors on voit à court terme et les plus grosses gaffes on les fait parce qu'on n'a pas réfléchi mais si quelqu'un il commence un petit peu à réfléchir il commence à se dire pour l'instant je crois que ça va être bien si je fais ça mais regarde demain et après demain et regarde les répercussions et regarde qu'est-ce que ça va faire alors finalement cette idée le fait d'être capable de voir les choses à long terme d'être roué et annolade ça permet à l'homme aussi de se prémunir arrive Rabi Eliezer et Rabi Eliezer dit ni le bon oeil ni le bon copain ni le bon voisin ni voir ce qui va devenir plus loin que son nez c'est l'Evtov avoir un bon cœur à Marlahem alors Rabi Eliezer a dit à ses élèves je trouve que ce que Rabi Eliezer a dit est supérieur à tout ce que vous avez dit parce que dans ce qu'il a dit le fait d'avoir un bon cœur s'inclut tout t'as un bon cœur t'as un In Tova t'as un bon cœur tu vas bien t'entendre avec ton voisin t'as un bon cœur c'est sûr que tu vas avoir un ami même des amis et t'as un bon cœur c'est sûr que tu vas faire attention puisque tu veux que tout soit bien tout soit bon alors tu vas faire attention que tout aille bien voilà ce que dit la Mishnah alors moi je voulais juste m'intéresser une minute de comprendre finalement sur quoi discuter ces Hachamim quelle est leur discussion en quoi discutent-ils et quel est l'enjeu de la discussion voilà ce que je voulais essayer de comprendre vous allez voir après pourquoi ça nous concerne pourquoi c'est important de savoir qu'est-ce que c'est cette histoire de left of en plus de cela il y a un petit peu une question on se dit quel est le chemin que doit prendre un homme mais left of soit t'as un bon cœur t'as pas de bon cœur c'est pas un chemin soit c'est un état qu'est-ce que ça veut dire c'est une c'est pas une stratégie tu peux dire je me fais un bon copain alors je trouve quelqu'un avec qui je m'entends bien tu peux dire je me fais un bon entourage je choisis des bons voisins je choisis je sais pas j'essaye d'être prévoyant prévoyance mais bon cœur bah écoute soit t'as un bon cœur soit t'as pas un bon cœur qu'est-ce que ça veut dire maintenant left of et Rabé Yohan Benzake de dire à ses élèves vous savez celui qui a left of il contient tout ce que vous avez dit et je vois dans les paroles de Rabé Lhazar Benahar tout ce que les autres tout ce que vous autres avez voulu suggérer alors je vais essayer d'expliquer la discussion qu'il y a entre eux finalement de quoi sont-ils en train de parler pour parler de ça je m'arrête juste un instant je file dans un midrash après quoi nous reviendrons dans cette Mishnah si vous le voulez bien le midrash dit la chose suivante matrona à l'époque des romains les dames qui étaient importantes les épouses de dignitaires romains on les appelait matrona matronita matrona matronita c'est une femme qui s'est mariée avec un dignitaire romain en général c'était des dames qui avaient accès à la culture des dames qui étaient très cultivées et très souvent dans le Talmud on parle de discussions qui se sont instaurées entre une matronita et une matrona et tel et tel rav sur des sujets très pointus vous allez voir matrona achat shala et rabi aussi bakhalaftar donc une matron vient et pose une question à rabi aussi bakhalaftar elle lui a dit que signifie ceci chez Néhémar qui est dit dans le verset il est écrit dans Daniel il donne la sagesse aux sages on parle d'Akérej Bokhu Akérej Bokhu donne la sagesse aux sages elle a posé la question à rabi aussi bakhalaftar elle lui a dit que signifie ce verset qui dit que Dieu donne la sagesse aux sages le verset aurait dû dire il donne la sagesse à ceux qui sont pas sages et l'intelligence à ceux qui ne l'ont pas alors on a du mal à comprendre que signifie Hachem donne la sagesse aux sages non il aurait fallu dire que donne la sagesse à ceux qui sont imbéciles à ceux qui sont pas intelligents et on aurait compris l'intérêt du verset à quoi rime de donner la sagesse à ceux qui sont sages ils l'ont déjà puisqu'ils sont sages donc rabi aussi bakhalaftar à dire cette matrona je vais te donner une allégorie je vais te donner une parabole si deux hommes se présentent à toi pour t'emprunter de l'argent il y en a un d'entre eux qui est riche il y en a un d'entre eux qui est pauvre les émènes à qui tu vas prêter aux riches ou aux pauvres elle lui répond spontanément bien sûr bien sûr je vais prêter aux riches c'est sûr que je vais prêter à celui qui a de l'argent pourquoi tu veux prêter à celui qui a de l'argent parce que si je prête de l'argent alors chaque fois qu'il s'agit de prêter de l'argent de faire un prêt de faire un investissement on prend toujours des garanties on n'est pas bête on n'est pas on est intelligent on sait qu'on pourra le cas échéant se faire rembourser récupérer son argent mais si je prête à un pauvre qu'en plus il fait une mauvaise affaire c'est fini je n'ai plus que mes yeux pour pleurer alors il lui a dit à ce moment là est-ce que tes oreilles n'entendent pas ce qui sort de ta bouche alors regardez la fin de ce midrash il se serait assis et l'étudierait dans les toilettes il les étudierait dans les théâtres il les étudierait dans les bains Dieu a donné la sagesse aux sages ils ont la sagesse ils l'étudient dans les synagogues ils l'étudient c'est ce que signifie ce verset que Dieu donne la sagesse aux sages voilà ce que dit le midrash maintenant il y a un petit il y a un problème c'est qu'il faut comprendre l'enjeu de la discussion qu'est-ce qu'elle voulait que voulait cette matronne puisque elle-même elle a déjà admis quand on donne quelque chose à quelqu'un on ne fait pas un prêt à un pauvre on fait des investissements intelligents donc cette dame-là elle a une idée derrière la tête quand elle est en train de demander qu'on donne la sagesse à ceux qui ne l'ont pas elle a déjà en tête que donner de l'argent à quelqu'un qui ne peut pas rendre c'est stupide donc elle pense qu'il y a quelque chose dans le fait de donner la sagesse à ceux qui ne l'ont pas c'est la première question et la deuxième question c'est que veut dire Rabbi Yossi Bachar Afta quand il lui dit tu sais si jamais on donne la sagesse aux imbéciles ils vont l'étudier dans les toilettes ils vont l'étudier dans la salle de bain ils vont l'étudier dans le théâtre qu'est-ce qu'on est en train de nous apprendre ici alors regardez peut-être certainement que l'objet de mon intervention c'est ce que je vais essayer de dire maintenant en tout cas une grande partie en fait cette dame cette matrona elle pense qu'il y a quelque chose d'extraordinaire dans la Hohmat à Torah c'est sûr elle sait qu'il y a quelque chose d'extraordinaire puisque pour elle c'est clair il y a une comparaison entre le prêt prêter à un riche prêter à un pauvre donner la Hohmat à quelqu'un qui en a donner la Hohmat à quelqu'un qui n'en a pas et cette femme conçoit très bien le principe qu'on ne va pas prêter à quelqu'un on ne va pas faire du gâchis mais elle pense qu'il y a quelque chose de bénéfique on pourrait très bien donner de la Hohmat à Torah à tout le monde la Hohmat de la Torah pourrait bénéficier à tout le monde pourquoi ne pas faire bénéficier tout le monde pourquoi ce serait réservé qu'à des Rabanim dans des Yéchivots dans des Kolelim au Betamidrash chez les dames qui font Shmirat à la Chane chez les dames qui étudient à la Mishpara pourquoi ce serait réservé qu'on donne la Hohmat ces principes fondamentaux universels extraordinaires fidélité amour justice équité c'est formidable alors lui répond non 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 qu'est-ce que ça veut dire maintenant ils vont l'étudier aux toilettes qu'est-ce que ça veut dire ils vont l'étudier au théâtre qu'est-ce que ça veut dire ils vont l'étudier au bain alors et ça va me permettre de revenir sur la Mishnah tout à l'heure et avec ça d'amener une idée ils vont l'étudier au théâtre ils vont l'étudier au toilette ils vont l'étudier au bain ça veut dire les concepts de le Hohmat de la Torah la Torah la Torah c'est Milachon Hora Hora ça veut dire j'indique je montre Moré Moré Derer Moré Derer c'est celui qui montre il est Moré Torah c'est quelque chose qui indique le chemin qui indique la voie mais c'est aussi Milachon Hiraïon c'est-à-dire ça aussi une connotation relative à la gestation c'est-à-dire qu'en fait la Torah c'est la gestation de l'homme c'est-à-dire en fait c'est quelque chose qui est censé façonner qui est censé transformer qui est censé changer l'homme qui est censé changer l'être humain et maintenant il faut que la Torah fasse son œuvre il faut que la Torah change l'homme seulement si je donne maintenant la Hohmat la Torah et je la donne à n'importe qui mais la Hohmat la Torah il va prendre tous ces principes qui sont extraordinaires soit alors la fidélité le mariage l'équité le truc mais il va les amener où ? il va les amener où ? il va les amener n'importe où ? il va les amener aux toilettes il va les amener au théâtre il va les amener au mariage pour tous il va les amener à la fidélité pour tous il va les amener à la il va utiliser ces principes qui sont extraordinaires mais parce qu'il ne va pas vouloir changer avec ces principes il va vouloir simplement accommoder sa vie ces principes et ça change tout parce qu'il y a une différence de prédisposition que nous avons nous vis-à-vis de la Torah et que les nations du monde ont vis-à-vis de la Torah et Hohmat la Torah vous savez qu'il y a un principe qui dit ça signifie l'ingéniosité l'intelligence chez les nations qui nous entourent Ta Amin tu crois tu veux faire décoller une fusée tu veux construire un immeuble tu peux appeler un ingénieur d'où qu'il vienne quelle que soit sa nationalité de quelques peuples qui proviennent fais-lui confiance le type il s'y connait il a fait des études master je ne sais pas quoi il a des diplômes et tout écoute ça va il ne va pas te faire ah par contre Torah mais s'il te propose une éthique s'il te propose des règles de vie s'il te propose quelque chose qui dit que tu vas te bonifier que tu vas te parfaire que tu vas t'arranger quelque chose qui a l'effet Torah parce qu'il ne le conçoit pas de cette manière parce que lui ce qu'il veut c'est l'ingéniosité de la Torah et utiliser cette ingéniosité de la Torah dans son monde à lui c'est à dire tu veux cette ingéniosité de la Torah pour l'utiliser aux toilettes c'est à dire dans tout ce qui relève de la bassesse pour l'utiliser au théâtre dans toutes tes embrouilles et toutes les fois où tu es fourbe et tu te joues des autres et dans tout ce qui est bain c'est à dire tous les plaisirs toutes les anotes et toute la matérialité qui existe mais c'est pas que tu as envie de te changer t'as envie de faire entrer de la spiritualité comment ? si vous voulez t'as envie de faire entrer toutes des traces de spiritualité mais des traces de spiritualité que tu vas utiliser pour toi en fait tu utilises en la maba pour en la mase c'est la dérive de Aesab dont on a toujours parlé avec ça pourquoi ce Dvar Torah et où est-ce qu'on va ? la Mishnah la Mishnah nous a dit que c'était l'Evtov de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de l'Evtov ? alors écoutez mesdames je vais vous dire la difficulté de ce Dvar Torah la difficulté de ce Dvar Torah c'est que on voit des gens qui ne sont pas pratiquants on voit des gens qui sont pratiquants mais ils ne sont pas mieux que ceux qui ne sont pas pratiquants on voit des gens qui sont pratiquants qui ont l'air d'être bien en ce qui concerne la pratique religieuse mais pas très très bien en ce qui concerne leur entente avec les gens autour d'eux on voit des gens, c'est ni la pratique religieuse ni l'entente avec les gens autour d'eux qui a l'air bien et on commence, on peut se poser la question alors sauf, sauf, où est-ce qu'on va, comment est-ce qu'on fait comment est-ce qu'on fait pour s'arranger le problème c'est est-ce qu'on décide de vivre une vie de Torah ou on a décidé de vivre notre vie et dans notre vie, comme dans un emploi du temps faire tomber des mitzvot dans l'agenda comme on disait la dernière fois j'ai envie de prendre des mitzvot et c'est à dire, j'ai ma vie, j'ai installé ma vie j'ai préparé ma vie j'ai une vie et puis maintenant dans ma vie alors il y a la cote-part, il y a le moment prière dans ma vie il y a le moment truc, il y a les courses il y a au champ, il y a les galeries, il y a le petit film au cinoche il y a le machin, il y a le truc il y a je sais pas quoi il y a the voice, il y a ce que tu veux il y a tous les trucs sont là et je fais tout rentrer, ou bien non c'est pas ça c'est que j'ai décidé d'avoir une vie de Torah je vais vous dire, vous savez qu'est-ce que ça change alors, c'est un devoir Torah qui est assez subtil ce que Rabbi Lazar a dit que c'était l'Evtov c'était l'Evtov qui incluait tout vous savez ce que c'est dire l'Evtov ? c'est quelqu'un qui veut s'engager totalement vous savez pourquoi ? quelqu'un qui veut s'engager totalement qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire quelqu'un qui sait et qui a compris qu'il n'y a pas d'autre façon de changer dans la vie que d'appliquer la Torah rigoureusement dans chaque détail dans ce qu'on appelle d'Igdou Kadin c'est-à-dire rentrer dans les détails mesdames, ce que vous faites dans le ménage de Pessah c'est exactement ce qu'il faut transporter et exporter dans tous les domaines de la Torah et il n'y a que ça qui fait changer un homme vous savez que le Hamet c'est de l'eau et de la farine vous laissez 18 minutes ça devient Hamet le seul moyen que ce soit pas Hamet il faut malaxer, 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 malaxer le seul moyen pour qu'un homme ou qu'une femme change c'est qu'on soit perpétuellement en train de se travailler, de se malaxer vous savez comment ça se fait ? ça se fait dans les mitzot ben adam lama kom ben adam lama khaveru bedik du kadin je vous l'amène à Shulchan Ahor pour vous montrer vous dire il suffit d'ouvrir la première page de Shulchan Ahor et tu regardes tu veux devenir quelqu'un de bien tu veux devenir quelqu'un de sympa tu veux devenir quelqu'un de patient tu veux devenir quelqu'un qui a du courage tu veux devenir quelqu'un qui a de la moralité tu veux devenir quelqu'un qui est fiable et bien tu sais quoi il faut que ton coeur il soit entier là-dedans il faut que t'aies vraiment en vie l'Evtov ça veut dire j'ai un coeur entier c'est pas maintenant bien sûr que c'est Hachamim discutant entre eux parce qu'il y en a un qui dit tu sais on peut peut-être commencer par une chose on peut peut-être commencer par une autre chose non mais là tu vas teurter à des épreuves qui vont te décevoir et qui vont t'empêcher il faut un engagement total dans Dikdouka Mitzvot un engagement total dans la pratique des mitzvot je suis en train d'essayer de dire et je cherche à vous dire que la seule chose qui peut permettre à un homme de changer et je prends les propos du Hazonich le seul chemin qui peut permettre à l'homme de changer c'est de se confronter à lui-même en permanence de se mener une guerre contre lui-même en permanence en s'acharnant à appliquer correctement avec minutie la Torah et les mitzvot en détail sachant que chaque mitzvot est un casse-tête chinois pour savoir exactement comment la faire à bon nombre d'égards premièrement vous ouvrez n'importe quelle page du Shul Hanau vous trouvez une mitzvah très bien il faut enlever le khametz très bien comment il faut faire pour enlever le khametz d'accord il y a les rideaux on veut que la maison soit belle c'est joli c'est le ménage de printemps mais à part ça maintenant tu veux rentrer dans les mitzvot c'est quoi le din c'est quoi les dinim où est-ce qu'il faut chercher où est-ce qu'il faut enlever qu'est-ce qu'on a le droit de garder qu'est-ce qu'on va devoir garder qu'est-ce qu'on va devoir vendre qu'est-ce qu'on peut pas vendre qu'est-ce qu'on fait du canarie qu'est-ce qu'on fait truc qu'est-ce qu'on fait du truc comment je fais à chaque fois se poser la question et maintenant mon évier comment il est mon évier et comment je vais le faire on va mettre des bassines et on va truc et le plan de travail et on va prendre le chalume on va faire sauter le plan de travail on va venir avec le lance-flammes et je vais mettre de l'eau de partout parce qu'il faut cachériser la plaque il faut cachériser le et comment on fait pour cachériser exactement pas j'ai entendu on balance un truc dessus et ça y est je le fais vraiment et maintenant plus que cela toutes les situations où j'applique la halakha dans les détails et maintenant ça m'en coûte vis-à-vis des autotours de moi parce que vous savez quand je fais bien l'abdika avec ma bougie et que je suis à genoux dans la maison dans chaque coin l'abdika ça peut arriver que ça dure tout le long d'une bougie vous savez c'est 3h 3h30 à genoux en train de tourner en silence sans parler chercher dans tous les coins alors les autotours à la fin ils vont en marre mais qu'est-ce qu'il fait avec sa bougie qu'est-ce qu'il fait oui non mais tu sais avec ça je vous assure qu'on l'apprend à être patient vous allumez les nerots de Chanukah les enfants ils font des bons en l'air parce qu'ils attendent des cadeaux ou je ne sais pas quoi vous êtes là vous prenez le Yiratson avant tous les gens quand ils faisaient les mitzots avant ils disaient un Yiratson ça veut dire ils disaient que par l'acte et le geste que nous allons faire nous voulons unifier unifier le nom d'Akash Boko et montrer que tout remonte à lui et qu'il est l'unique alors on lise un Yiratson Yiratson Fanecha Shem le Kino 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 tu vas arrêter arrête de bouger après t'allumes tu sais pour bien faire la mitzvah il faut attendre que chaque bougie soit bien allumée t'allumes une fois que t'as fini d'allumer bien les bougies sont bien tu commences on chante tous et tu lis Yiratson et après tu t'assiers alors attention à faire la barha c'est quoi il y a le chiour dans ton beignet il y a 30 grammes ou il n'y a pas 30 grammes dans ton beignet ou il y a un litre d'huile il y a quoi dans le beignet mais tu te poses des questions surtout alors à partir de ce moment là tu sais ça te confronte à tout tu es sur le champ de bataille en permanence il n'y a que ça qui peut te faire changer être sur le champ de bataille de Dikdouk à Mitzot je ne sais pas si vous me comprenez il y a un champ de bataille permanent pour un ben israël qui s'appelle l'application rigoureuse de la lafa dans tous ces détails avec tous les soucis que ça comporte y compris vérifier qu'il n'y ait pas de dommages collatéraux autour de soi ça implique de se lever tôt le matin sans réveiller la personne qui est à côté de nous parce que c'est pas parce que j'ai décidé d'être un tzadik et d'aller à la defilage je ne sais pas quelle heure que je dois casser les pieds à mon épouse ou aux enfants qui sont à côté qui dorment mais en même temps il faut que j'arrive à vous savez ce que c'est se lever et prendre ses affaires tout doucement dans le silence déjà t'es crevé tu te rappelles plus comment tu t'appelles et tu dois aller truquer tout machin t'es comme un fantôme et tout mais il n'y a que ça qui va t'apprendre à patienter il n'y a que ça qui va t'apprendre à prendre sur toi il n'y a que ça ça veut dire ça veut dire qu'en fait c'est ça c'est pour je ne sais pas quoi ah non ça je ne peux pas manger parce qu'il n'y a pas le truc et tout ça va c'est du thon à l'eau qu'est-ce que tu veux c'est du thon à l'eau ça va c'est que du thon non tu sais parce que des fois dans les bateaux il y a des trucs qui les mélangent après ah il y a des matzot les matzot de Pessar prends les matzot de Pessar du céder vous savez les boîtes là le pain de misère qui coûte 30 euros 30 euros le kilo vous savez qu'il y a un din il y a un din de ce qu'on appelle matzakfula matzakfula ça veut dire quand on fait cuire les matzot alors j'ai parlé avec mon ami Rafshima Nazula il m'a dit comment c'est les gens ils réchamènent tu sais tata matzah normalement chaque matzah ils apprennent chaque matzah il apprenne l'autre il dit qu'est-ce tu fais tu conduis ou quoi tu as cru que c'est un étrogue qu'est-ce tu regardes non tu sais ce qu'il est en train de regarder s'il y a un tout petit bout qui est replié il faut enlever 2 centimètres et demi ça s'appelle Kedenetila parce que ce morceau là peut-être il s'appelle Khametz vas-y prends chaque matzah et fais ça c'est la patience qu'il faut ça donne des palpitations tac 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 mais avec ça t'apprends à te calmer et avec ça il n'y a pas que ça c'est qu'il faut le faire et il ne faut pas que ça déplaise et il faut le faire à un endroit où on ne va pas s'amir parce qu'en même temps il faut que tu arrives à vérifier tes matzot sans que sans que ta golda elle a envie de te casser la chaise sur la tête que tu n'as pas fini d'agrafer parce que tu devais remettre les rideaux que tu n'as pas eu le temps de mettre mais quand tu fais ça si tu essayes de faire les choses tu as le souci de mixer Ben Adam Lamakom et Ben Adam Lachaviro mais à chaque fois entre en Bédic Ducamitzot et ta parent tu n'étais pas gênée ah ben non je ne fais pas la bise oui j'ai décidé de me couvrir la tête qu'est-ce qu'un pitom il y a un mal qu'une femme un jour elle dise voilà j'ai décidé parce que je sais que ça va m'aider je vais apprendre la Lachot pour l'instant alors chacune à son niveau des élèves des fois ont demandé monsieur monsieur mais quoi une dame même à la maison oui il y a des marotes qui dit qu'une femme elle a eu des enfants que des tzadikim pourquoi parce que les poutres de sa maison n'ont jamais vu ses cheveux on dit quoi mais j'ai pas dit qu'elle se douchait avec la perruque j'ai dit simplement que voilà qu'on peut progresser chacun à son niveau et qu'il faut vouloir avancer et savoir que si on n'avance pas c'est pas qu'on recule c'est pas non on ne change pas le problème mesdames et je vous le dis mais je sais pas je me parle à moi c'est de savoir que si je rentre pas à Bédic Ducamitzot je resterai avec toutes mes tares tous mes défauts et tout ce que ça a comme dégâts collatéraux dans ma vie et dans mon truc donc m'engager dans l'alaha me mettre dans l'alaha m'investir dans l'alaha rentrer vraiment dans l'alaha vouloir savoir exactement comment je fais non il n'y a pas il y a un truc il y a un machin il faut une ashgaha quel truc est-ce que j'ai le droit mais dans cette vaisselle et cet évier comment je fais c'est des casse-têtes je m'excuse dès que ça s'arrête à la vaisselle à l'évier à l'oeil à l'oeil à l'oeil etc mais tout ce qui est contact humain je m'excuse tout ce qui est ni d'autre ce qu'on appelle ni d'autre ça ne change pas c'est justement c'est justement ce que je vous proposais de dire et c'est exactement l'inverse que je voulais prétendre et vous le démontrer pourquoi parce que si quelqu'un à chaque fois se confronte ça veut dire si quelqu'un à chaque fois a le souci de se remettre en question parce que comme vous êtes en train de me dire et à juste titre bien sûr c'est facile c'est facile c'est facile de crier Hachem ou Elohim Hachem ou Elohim Dieu est roi Dieu est roi c'est lui qui est Hachem est l'air Hachem malar c'est facile de mettre une couronne sur Hachem de toute façon tu es en train de le crier sur tous les toits tu le fais et puis ça ne te coûte rien et puis il n'y a personne autour par contre prendre l'autre cas à côté de toi et le prendre comme quelqu'un de rachouve mais si jamais permettez-moi si jamais de la même manière à chaque fois tu te poses les choses en termes alachiques est-ce que j'ai le droit de parler est-ce que j'ai le droit de dire ce que je vais dire est-ce que j'ai le droit de dire ce que je vais dire je vous raconte la petite histoire un jour moi il m'est arrivé une histoire en deux mots j'étais à une simkra je crois que je vous l'ai déjà raconté j'étais à une simkra on est passé je suis super vite vous allez voir où je vais en venir parce que j'entends très bien votre question dommage oui mais c'est l'objet de mon intervention c'est l'objet de mon intervention c'est d'expliquer que grâce à une pratique rigoureuse de la lach où je vais mixer le ben adam lama comme le ben adam lama il n'y a que ça qui peut me permettre de changer et si jamais je ne change pas c'est que c'est pas vrai je ne fais pas bien ni l'évier ni le truc ni le gratte-sol parce que si je le faisais bien c'est sûr que ça m'aurait changé mais de quelle manière il y avait donc cette histoire là j'étais en train de j'étais à une simkra et puis on passait dans un couloir il y avait les félicitations devant tout le monde et puis c'était chez les gens chez une dame en l'air chalot c'était un bel endroit avec un et il y avait un je marre je marre je vais dire Mazal Tov c'était une milade des petits enfants des gens chez qui j'étais il y avait du monde c'était une belle maison un endroit à Rache Ouv puis moi j'avance et tout je vais aller dire Mazal Tov et tout et puis au bout du couloir on arrive à tout le monde pour dire Mazal Tov et j'avance et puis on est deux comme ça on avance on avance il y a deux personnes devant moi ensuite moi j'arrive et puis je vois devant moi au bout du couloir presque à l'envoi tout le monde se trouve je vois un immense porte vase avec dessus un grand vase avec un grand bouquet c'est bien c'est joli j'avance et puis pitom au moment où je vais arriver dans la salle où se trouve tout le monde je vois le gars qui est devant moi avec son manteau qui est en train de tirer le vase Shema Israël c'est à peine le temps de faire Shema Israël je vois le vase qui se déplace mais je suis à un mètre le temps que j'arrive j'arrive juste au moment l'autre il est à deux mètres là-bas clac le vase il éclate tout le monde se retourne j'ai le vase éclaté à côté de moi j'ai le manteau dans les bras les gens qui viennent qui me disent Capara c'est pas grave on vous en veut pas on vous en veut pas je peux pas qu'est-ce que vous voulez que je dise c'est lui qu'est-ce que vous voulez faire c'est un exemple mais vous avez mais vous pouvez pas ou quelqu'un croit que vous avez fait quelque chose dans les dynimes de Shmiratashan quelqu'un croit que vous avez fait quelque chose il vient et dit dis-moi c'est toi qu'il y a un truc et vous sentez qu'il est presque sûr que c'est vous et vous savez qui c'est vous avez pas le droit non plus de vous couvrir en disant non c'est pas moi c'est un thème vous n'avez pas le droit mais c'est très compliqué dire c'est pas moi c'est le droit oui dire c'est pas moi on a le droit seulement le problème c'est dire c'est pas moi ça implique c'est dire que c'est le gars qui est devant moi dire que c'est le gars qui est devant moi qui vient de passer devant moi ça implique de faire une bouche à barabim et c'est hyper grave c'est donc des situations où à chaque fois si vous voulez faire vous vous posez si vous vous posez la question en termes à la rique et vouloir être rigoureux et bien faire mais pas rigoureux pour la rigueur rigoureux pour faire encore une fois mesdames rigoureux pour faire ce que Kachboko attend de vous alors à ce moment là nécessairement vous allez être en train de vous malaxer en permanence si vous allez au fond des choses je parle allez au fond des choses parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de contradictions on a dit qu'au moment où je vérifie mes matsottes comme ça je suis en train de regarder les galettes si mon épouse ça la rend malade et l'objectif n'est pas atteint il faut que j'arrive à le faire il faut que je prenne sur moi il faut que si en plein milieu je suis en train de le faire elle va me dire viens m'aider à revisser le truc je suis capable d'aller le faire mais ça c'est un champ de bataille pour me transformer m'arranger et il n'y a que ça qui va m'arranger il n'y a que Dikdou qui va m'arranger si j'arrive à mixer les mitzots il n'y a que ça qui va m'arranger le seul moyen mesdames ce que je suis venu vous dire ce soir finalement c'est quelque chose de simple le seul moyen de changer dans la vie c'est de s'engager pleinement dans l'accomplissement de l'alaha stricto senso l'alaha appliquée dans tous ses détails et mettre son coeur c'est à dire ce qu'on appelle left off avoir l'aspiration de le faire aussi bien dans ce qui concerne notre rapport à autrui que notre rapport à Kachboru il n'y a que ça qui fait quand même un peu se transformer c'est tout il y a ce qui nous permet après de venir parce que autant de situations où des fois je vais être obligé de dire écoutez je ne peux pas ah mais quoi tu ne manges pas non je ne peux pas je ne peux pas parce que moi au niveau des Hachgachot je fais attention des fois ça va être il va falloir que je fasse vite parce que pour faire une mitzvah des fois il faut faire vite des fois il faut que je sois patient parce que pour réussir cette mitzvah il faut être très patient des fois et je vais être obligé de me travailler et c'est ce qui fera que dans les situations et c'est ce qui est censé faire que dans les situations de crise si vraiment je fais les choses consensueusement et comme il faut à ce moment là oui dans mon Ben Adam Lachévo Bevaday 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 que ça va se traduire voilà ce que je voulais essayer de dire ce soir alors que Bevaday Zatachem ces gestes et tout ce qu'on fait pour le CDL et tout ce qu'on fait pour Pessah ce soit pour que nous soyons nous cachers les Pessah que nous nous soyons nous cachers les Pessah merci